Le propre du clown, c'est d'être tout entier, en situation, et natif à ce qui lui arrive. Donc le corps du clown sur scène, c'est un peu le corps paradoxal de l'adulte nouveau-né. On sait bien, quand on voit le clown, il est natif à tout ce qui arrive, on se dit qu'il peut arriver quelque chose de grave. Oh là là, il faut l'aider, il peut y avoir un accident, et ce qui est comique peut devenir tragique. Donc ce qui est en vérité drôle, c'est cette indécision entre le comique et le tragique. Alors, est-ce qu'on peut être un clown avec une parole aussi élaborée que la parole ? Peut-être pas. En tout cas, je ne sais pas. Finalement, je n'ai pas de réponse, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont le clown parle. Et à partir de là, on va voir s'il peut s'affronter au langage philosophique. Ludwig Wittgenstein nous dit, bon, je vais le dire très vite parce que je n'aurai pas le temps de le développer, mais la signification de ce qu'on dit dépend de l'usage. On n'apprend pas à parler dans un dictionnaire, on apprend à parler justement en situation, en reconnaissant des jeux de langages différents et en imprenant progressivement les règles de ces jeux de langages. De la même manière, la phrase de Wittgenstein, la mort n'est pas un événement, la mort ne peut pas être vécue, pour celui qui lit le Tractatus Logico-Philosophicus, c'est un problème philosophique grave et énigmatique sur lequel Wittgenstein va se taire, il dit juste ça. Mais vous voyez bien que ça peut facilement devenir l'élément d'une situation comique, la mort n'est pas un événement, la mort ne peut pas être vécue, on va voir. Si on imagine que c'est un bourreau qui va le dire aux condamnés qu'on va guillotiner pour le rassurer. J'ai mis des proches, j'ai écrit un très beau texte sur ce qu'on suit. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les pigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. Le rire donne du « je » à la pensée en lui permettant de déborder les limites du « moi », les limites de son repli sur soi, en pensant dans le corps et dans la communauté des corps, avec les autres. Le propre du rire du public face aux clowns de théâtre, c'est évidemment de tout d'un coup de sentir quelque chose de l'ordre d'une pensée en commun, dans les soubresauts du rire. Raymond Deveau, ce qui avait bien vu que dans le rire, c'est pas nous qui rions, mais nos cellules, il disait « en observant la matière de plus près, j'ai vu des atomes qui se tendaient de rire. » Je n'ose pas trop en parler, parce que j'entends d'ici les savants, « et monsieur le rire est le propre de l'homme. » Et pourtant, moi j'ai vu des atomes qui… « Ah 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 ! » Si l'on savait ce qui amuse les atomes, on leur fournirait matière à rire, si bien qu'on ne leur ferait plus éclater que de rire. Alors me direz-vous, que deviendrait la fission du pléaire ? Une explosion de joie. J'aimerais en fait interroger l'épreuve que subit la philosophie lorsqu'on essaye, lorsqu'on tente difficilement, c'est toujours très difficile, de mettre en scène la pensée, de la mettre en scène, cette philosophie, pour essayer d'en dégager finalement un sens qui n'est pas habituel, qui n'est pas commun. Mon but dans ce travail n'était pas de mettre le théâtre au service de la philosophie, d'utiliser le théâtre comme un espace de représentation de la philosophie, de faire du théâtre une estrade en quelque sorte, donc d'éviter coûte que coûte le théâtre didactique, mais d'essayer de faire se rencontrer ces deux activités, l'une artistique, l'une qui a pour tâche de penser le monde, de penser l'homme, et d'essayer de voir ce que le langage théâtral et le langage philosophique pouvaient subir comme transformation, comme métamorphose, par cette rencontre originale. J'aimerais en fait réfléchir philosophiquement sur cette expérience et ce que cette expérience m'a appris aussi sur la philosophie et sur le théâtre. Tout à l'heure, Yves disait que la philosophie est une prise de distance avec le monde. Et en relisant certains philosophes, en travaillant aussi sur scène cette philosophie, je me suis rendu compte que quelquefois la philosophie manque de distance avec elle-même. Et que par conséquent, il y a de temps en temps un ameuglement de la philosophie sur elle-même, et les philosophes ne sont pas les derniers à le dire, les grands philosophes, certains grands philosophes que j'apprisse particulièrement, Nietzsche, Hume, Wittgenstein également, sont là aussi pour nous rappeler qu'il y a une illusion inhérente à l'activité philosophique. Alors ma question avec le théâtre, c'est de savoir si le théâtre ne peut pas être cette prise de distance de la philosophie avec elle-même, une manière finalement de dévoiler une vérité de la philosophie, que la philosophie telle qu'elle peut apparaître dans son costume habituel, c'est-à-dire l'enseignement, n'arrivera forcément bien à dire. Il me semble qu'au théâtre, on sait tout ce qu'on est au théâtre. Pour reprendre l'allégorie de la caverne, je dirais la caverne du théâtre est un lieu dans lequel ceux qui sont dans la caverne, les spectateurs, savent qu'ils sont dans une caverne, et savent que les images qu'ils voient sur scène sont des images qui renvoient à autre chose. Donc au théâtre, il y a le moyen aussi de faire ou de représenter, je dirais, une philosophie non pas du corps mais de l'âme. Car l'image théâtrale peut renvoyer à l'idée, à l'invisible. Par l'image, on a accès, je dirais, à l'invisible. Je vous donne, le lieu théâtral ne semble pas être un lieu d'illusion, mais un lieu d'allusion. Un lieu où par le jeu, justement, on a accès à l'autre, on a accès finalement à la pensée, mais à une pensée qui se voit, une pensée où l'imaginaire et la perception coïncident. Si j'ai choisi de parler de pensée, de temps présent, au théâtre, je voudrais parler de la philosophie et du théâtre, mais non pas en tant que spécialiste ou experte, mais en tant que amatrice, si le mot existe, je ne sais pas, à travers un ressenti de quelqu'un qui fréquente beaucoup le théâtre et qui lit beaucoup la philosophie, les philosophes. Et malgré les chamboulements de mai 68, le théâtre ne s'est pas beaucoup féminisé, la philosophie d'ailleurs, non plus. Et pourtant, depuis Socrate, la philosophie cherche à s'attaquer aux prêt-à-penser, aux clichés. Quand Socrate s'est éliminé contre les sophistes qui manipulaient les jeunes gens par leur art de la rhétorique et par leur beau discours, il disait aux Athéniens, si vous allez voir les sophistes, ils vous feront adopter des idées toutes faites, des clichés en quelque sorte. Ils vous feront croire que vous pensez, alors qu'ils vous feront avaler du prêt-à-penser. Or, le prêt-à-penser, c'est de ne pas penser, c'est le contraire même de la pensée. C'est pour cela que Platon dira ensuite, penser, c'est penser par soi-même. Bien sûr, on ne peut pas penser tout seul. C'est un travail collectif d'élaboration, de dialogue et d'argumentation avec les autres. Nous avons besoin donc de nous inspirer des chercheurs et d'auteurs qui, pendant des années, ont travaillé leur sujet, qui ont fait des enquêtes et des études, pas forcément académiques d'ailleurs. Nous avons donc, pour principe, d'inviter à nous rencontrer et débattre autrement, les auteurs et penseurs de notre temps. Et de débattre avec eux les problèmes de notre époque liés à pleine éducation. La philosophie devrait donc être au centre de la société au lieu d'être traitée, comme elle est actuellement, en terminale, de façon accessoire et souvent pédante. Et le théâtre, au lieu d'être un bien de consommation culturelle, un peu élitiste et intellectuelle, de donner lieu à des débats dans la cité avec les spectateurs citoyens. Avec ces nouvelles pratiques, nous essayons de développer l'espace public et le penser ensemble autour du sujet qui préoccupe le monde actuel et qui préoccupe tout le monde et qui concerne le monde. Car on ne peut susciter l'intérêt que quand les gens se sentent concernés. Donc, nous voulons sortir la philosophie des carcans académiques pour de la faire rentrer dans l'agora physique. Applaudissements Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ? Oui, on peut faire.